Bonjour tout le monde, on se retrouve une fois de plus dans cette BMW série 5 M550D de 2013 pour parler à nouveau de Carly et de voir ce qu'on peut faire avec parce qu'en fait c'est un modèle qui se prête particulièrement bien à Carly donc Carly si vous ne connaissez pas c'est un outil de diagnostic et de suivi d'entretien automobile et voire de codage selon les modèles de voitures qu'on a on peut aller assez loin dans la personnalisation du véhicule donc ça c'est très intéressant et ce genre de véhicule permet justement ça j'avais déjà présenté, on avait déjà passé cette voiture à la valise, enfin à Carly c'est l'équivalent un peu plus simplifié, un peu plus facile à utiliser grand public on va dire d'une valise diagnostique qui ne permet pas les mêmes choses forcément ça dépend des valises bien sûr, il y a tous les niveaux mais ça permet de faire beaucoup de choses soi-même quand même avec une interface assez ludique et facile à comprendre donc on avait fait une vidéo où on avait scanné le véhicule, on a vu qu'il avait pas mal de soucis d'ailleurs je viens de refaire un scan il est à nouveau très mauvais elle a pas mal de soucis malheureusement c'est une voiture avec beaucoup d'électronique c'est un moteur complexe, c'est une usine à gaz au niveau moteur il y a beaucoup d'électronique, au niveau habitacle il y a plein d'électronique au niveau carrosserie il y a des capteurs il y a beaucoup 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 de choses qui peuvent déconner et des fois c'est une bricole, un petit capteur qui n'a pas reçu une info il vous l'affiche comme problème bon là il dit qu'il y a des problèmes assez graves certains dont on vient de voir il y avait une durite qui fuit du liquide d'enfroidissement donc ça s'est retrouvé en sous-niveau elle a surchauffé et tout donc là forcément ça crée des problèmes moteurs j'ai identifié le problème donc là on pourra le remplacer et après effacer les codes et voilà donc elle a plusieurs soucis mais là aujourd'hui on va parler de la personnalisation qu'on peut faire avec ce véhicule et il y a tellement de choses que la dernière fois j'avais prêté justement Carly au propriétaire de la voiture pour qu'après chez lui il prenne le temps de voir un peu tout ce qu'il voulait modifier donc on va regarder vite fait quelques options il y a des trucs qui sont ludiques il y a des trucs qui sont vraiment utiles et puis il y a des trucs qui sont plus gadgets qu'on peut redésactiver plus tard si ça ne nous intéresse pas allez on regarde ça de suite alors juste pour vous donner un exemple on ne va pas tout regarder parce qu'on en aurait pour des jours et des jours déjà rien que la section codage on a plusieurs catégories alors il y en a qui sont plus ou moins étoffées par rapport à d'autres par exemple ça Active Sound Design c'est pas un truc hyper étouffé mais il y a déjà quand même quelques options ah non il n'y a pas beaucoup d'options non il n'y a qu'une option en fait qu'on peut régler qui était assez marrante mais j'en avais parlé c'est pour ça que je vous la remontre c'était à l'intérieur on peut simuler donc là on est sur une série 5 diesel même si c'est la plus puissante des diesel mais on peut simuler le son de la M5 ou de la M6 le même moteur parler au parleur donc ça on l'avait testé vite fait c'était pas hyper concluant mais après quand il avait repris la voiture qu'il avait roulé avec comme si elle avait besoin d'un peu d'un temps d'adaptation le son il s'est amplifié et c'est devenu apparemment assez intense voire même peut-être un peu trop fort donc après il avait baissé le volume pour que ce soit moins omniprésent mais ça faisait son petit effet ça faisait vraiment le bruit du V8 et c'était assez délirant alors ça on peut le mettre un certain temps si on veut amuser la galerie on peut le laisser tout le temps si on adore ou on peut forcément le désactiver donc ça c'est juste un truc ludique et après on a des trucs plus utiles moins marrants mais efficaces au quotidien là dans combi c'est tout ce qui concerne le tableau de bord et il y a énormément de choses je vais juste défiler rapidement il y a beaucoup de choses pas énormément de choses j'exagère mais il y a déjà pas mal si on veut régler tout ça et c'est des trucs pas forcément hyper fun réglage sur les commandes vocales régulateur de vitesse changement de voix dans l'afficheur tête haute on peut mettre ça en marche ou en arrêt on peut avoir un écran de démarrage personnalisé au lieu d'avoir le truc de base c'était quoi le truc de base ? ça disait juste BMW là à l'écran et je vais vous montrer ce qu'il avait modifié il avait mis le M et voilà on peut faire apparaître ça à la place ça voilà c'est de la personnalisation c'est bizarre c'est toutes des options qui existent c'est ça qui est bizarre mais auxquelles on ne peut pas du tout accéder via l'iDrive donc sans Carly on peut ou un autre mais je ne connais pas moi avec mes valises par exemple je ne peux pas activer ces trucs des valises diagnostiques spécifiques pro quoi alors qu'avec ça on peut le faire facilement quoi et surtout ne pas prendre trop de risques puisqu'il y a des sauvegardes à chaque fois donc si on ne savait pas remettre un truc en place on peut tout réinitialiser il y avait un truc qui était pas mal qu'il avait ah bah voilà affichage sport avec ça on peut afficher le couple et la puissance au tableau de bord ah oui voilà là on peut avoir sur l'écran en permanence la puissance et le couple voilà ça c'est quand même assez stylé donc là si on voulait je vais voir je vais mettre un petit coup de gaz pour voir ah ouais puis à chaque fois ça me met un petit curseur de ce qui a été atteint bon je coupe parce que justement on a un souci de liquide de refroidissement donc on va pas insister mais ça c'est un truc qui est quand même vachement sympa pour ceux que ça intéresse on peut l'avoir quand on fait des grosses sorties de péage on peut voir on peut essayer d'aller chercher tout ça c'est le curseur plus loin il avait aussi activé ou plutôt désactivé le start and stop c'est à dire que de base on démarre la voiture le start and stop était enclenché donc à chaque arrêt il allait se mettre en route et il fallait appuyer sur ce bouton pour le désactiver mais il fallait le faire à chaque fois et bien là dedans on peut coder pour justement désactiver ça c'est à dire que de base on rentre dans la voiture on démarre et bien il n'est pas enclenché si on veut l'enclencher on appuie sur ce bouton ça je pense que ça intéresse beaucoup de gens parce que voilà c'est un peu embêtant parfois des petites bricoles du genre seuil d'alerte de la réserve de carburant on peut le régler à différents niveaux soit totalement désactivé soit comme vous pouvez voir 0.5 de 0.5 à 14 litres de réserve à partir de là il peut vous l'afficher ou au contraire vous pouvez le faire avec l'autonomie donc soit litres restants soit autonomie restante on peut rajouter le compteur de vitesse numérique au tableau de bord s'il n'y était pas de base moi par exemple sur ma voiture il n'y était pas je l'ai rajouté je ne l'utilise pas spécialement mais des fois ça m'intéresse de voir exactement et on peut aussi corriger cette valeur parce que souvent les véhicules au tableau de bord annoncent 5 ou 10 km heure pour dire une fourchette de plus que la vitesse réelle et vous le voyez si vous comparez avec votre vitesse réelle GPS donc ça on peut le corriger si vous voulez que ce soit la valeur exacte là dans l'iDrive donc l'iDrive c'est encore différent du tableau de bord donc ça disait combi là c'est ce que je vous disais logo et démarrage donc il y avait ces options je ne sais pas BMW et Noël ça c'est en fin d'année on peut mettre ça donc là il y avait mis BMW Performance et voilà c'est ce qui s'affiche au démarrage pas à chaque fois c'est bizarre c'est des fois je ne sais pas je ne sais pas pourquoi parfois ça ne s'affiche pas mais ce n'est pas à chaque démarrage j'ai l'impression que c'est non je ne sais pas comment il détermine quand mettre vraiment le logo des fois ça arrive directement dans ce menu et puis des fois il y a tout le comme s'il faisait une sortie de veille de l'ordi de bord ou comme s'il faisait vraiment un redémarrage donc ça je ne sais pas trop mais quand il fait son démarrage complet on voit le logo et une autre option qu'il avait testé c'était de pouvoir utiliser la télé en roulant là dedans on peut voilà vidéo mouvement il y a plusieurs options et on peut faire en sorte qu'elle se désactive à partir d'une certaine vitesse toujours désactivée soit qu'elle se désactive à partir de 3 km heure soit 8 km heure soit qu'elle soit tout le temps en marche donc ça c'est des choses qu'on peut faire il avait testé donc ça marchait en roulant il pouvait avoir la télé pour le passager bien sûr sinon c'est très dangereux voilà bon c'est le genre de trucs qu'on peut modifier via Carly mais pas du tout avec l'iDrive parce qu'on avait regardé et il n'y a pas moyen de le faire et là voilà il y a un paquet d'options voilà là par contre il y a beaucoup beaucoup d'options ouais c'est impressionnant émande itinéraire infouit itinéraire carte de distance oh là là il y a tellement de choses vue du pdc horizontale mode f ok ouais il y a vraiment beaucoup de personnalisation possible afficheur sportif il y a marge il peut être en arrêt ok typiquement le genre de véhicule sur lequel on peut s'éclater à chercher les options et vraiment à personnaliser la voiture autre petit truc qui peut paraître insignifiant mais le contrôle du coffre vu que c'est un coffre qui s'ouvre électroniquement il y a plusieurs options notamment d'appuyer sur ce petit bouton qui est ici alors de base il m'avait dit qu'il pouvait l'ouvrir mais pas le refermer donc là on va regarder je vais appuyer dessus ça peut je me demande si ça peut faire aérofrein est-ce qu'il s'ouvre à haute vitesse et là si je rappuie dessus on va voir s'il se ferme et voilà donc ça il ne pouvait pas le faire maintenant il peut le faire c'est tout con mais il y a des centaines de choses comme ça qui peuvent se paramétrer et ça change comment on pourrait dire la convivialité du véhicule ça le fait correspondre plus à ce que vous attendez de lui ça c'est assez cool donc ouais vous avez compris il y a tellement de choses il faut vraiment y passer du temps mais c'est la manière la plus simple à ma connaissance pour justement personnaliser le véhicule et sans trop de risque puisqu'il fait des sauvegardes et on peut tout réinitialiser chose avec laquelle je suis un peu moins confiant si j'utilise ma valise diagnostique dédiée parce que souvent même rien que l'énoncer je ne suis vraiment pas sûr de ce que je vais faire et puis les valeurs des fois ce n'est pas genre ouvrir ou fermer il faut entrer une valeur spécifique ça j'y connais rien donc je ne me lance pas dedans mais là aussi il avait modifié le nombre de de projections de lave phare au bout de combien de fois on active le lave glace il active le lave phare ça on peut le faire parce que des fois c'est trop fréquent surtout quand on n'en a pas besoin c'est bon ça ne sert à rien on a une visite du lave glace pour rien et tout sur la mienne d'ailleurs il faut que je le change parce qu'il me le fait trop souvent ça peut être très bien par contre si on roule sur une route où il y a de la neige les phares se salissent très vite quand on suit des véhicules et bien là on va être intéressé d'avoir plus de projections pour que ça nettoie plus souvent les phares et qu'on ait un meilleur éclairage après en été on n'a pas du tout besoin que ça éclaire en permanence sauf s'il y a des tonnes de moustiques ou de la poussière bon voilà ça on peut le personnaliser et faire ça avec tellement de choses le réglage des sièges est-ce qu'il veut les garder en mémoire ou pas le passager non avec quelles clés ça garde quel truc en mémoire bon de quoi s'y perdre donc si ça vous intéresse et bien je vous mets les liens dans la description vous pouvez regarder les autres vidéos qu'on avait faites sur les diagnostics plus il y a d'électronique en général plus vous allez avoir de possibilités mais plus vous allez avoir de codes défauts c'est le problème mais souvent il y en a beaucoup où ce sont juste des bricoles après reste à savoir comment les identifier et pour moi c'est un outil très intéressant mais ça dépend une fois de plus des marques c'est pas développé et aussi efficace sur toutes les marques c'est pour ça que là je vous parle sur BMW série 5 génération F10 bardé d'électronique bardé de technologie c'est un régal et ce que je trouve très étonnant je le répète c'est pourquoi on ne peut pas accéder à toutes ces fonctions de base elles sont disponibles sur le véhicule ça marche on peut les mettre en route les désactiver je ne comprends pas pourquoi on peut le faire si on ne peut pas y accéder via la drive il faut faire quoi il faut aller en concession et demander je ne sais pas du tout si vous avez une réponse d'ailleurs ça m'intéresse en attendant c'est en faisant qu'on fait donc ça peut vous aider à surveiller l'entretien de votre véhicule réinitialiser pas mal de choses ça peut vous aider aussi à économiser du coup des passages au garage pour des diagnostics qui ne sont pas toujours aussi intéressants qu'on le souhaiterait et certainement je referai une autre petite vidéo où j'ai envie de tester sur une vieille voiture que j'ai une Ford Fiesta parce que j'ai vu à mon grand étonnement qu'elle avait une prise au BD2 alors qu'elle était de 97 donc je ne sais pas du tout si je vais pouvoir scanner des trucs dessus mais je vais tester et refaire 2-3 petits réglages sur la mienne et un petit passage à la valise aussi parce que avec mon capteur ABS qui est défectueux je voulais voir 2-3 trucs et je voulais aussi faire un monitoring de la batterie parce que je crois qu'elle arrive en fin de vie et avec Carly on peut faire ça il y a une fonction surveillance de la batterie pendant toute une nuit elle surveille et puis elle nous donne son taux de décharge et il nous fait un bilan de santé pour ça on verra ça dans une autre vidéo allez je vous dis à bientôt je l'ai déjà dit je vous le redis à très bientôt encore une fois au revoir tu veux dire un petit mot Fab B2 non ça va merci au revoir allez ciao ciao ciao